Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecudraffa.com Aujourd'hui on va faire une recette typique du Texas avec des ribs de bœuf Au Texas le bœuf est vraiment l'animal roi, on en mange beaucoup plus que du porc, que des ribs, etc Alors que c'est l'image que l'on a un petit peu Et il existe deux choses, il existe la brisquette ou sinon des ribs de bœuf Regardez-moi ce morceau de 5 kilos d'œuf de plat de côte, ça s'appelle en français Donc en fait c'est juste au-dessus de la côte de bœuf Et il vous faut un morceau vraiment vraiment gras Regardez, je vais vous montrer pareil, de plus proche, ce qu'il faut exactement demander à votre boucher Alors comme c'est une recette que l'on va faire fumer En France c'est un morceau qu'on n'a pas trop de mal à trouver Parce qu'en fait on l'utilise souvent pour les plats mijotés l'automne Donc c'est vraiment hyper facile à trouver Et en plus c'est vraiment pas cher pour du bœuf Parce que là je l'ai payé 7,50 le kilo Mais on peut le trouver à 5,50 en automne Donc voilà, ce qu'il faut bien voir c'est avoir le morceau de plat de côte Vous voyez là, il y a les 4 os comme ça Donc là ça fait un gros morceau quand même de 5,02 kg Mais on peut le faire plus petit en coupant en deux Juste avec déjà deux os, on a déjà un très beau morceau Donc voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire voir à votre boucher Vous voyez, il faut que ce soit bien gras Il faut qu'il y ait du gras vraiment intra-musculaire De tous les côtés Voilà, montrer lui la vidéo Et il va comprendre Donc là, 1, 2, 3, 4 Et même pas besoin d'enlever la membrane Par contre, ce qui est vraiment important D'enlever, c'est sur le dessus Vous voyez juste là, vous avez une petite couche de gras Et juste cette partie là Elle a tendance vraiment à durcir à la cuisson au barbecue Donc il faut venir enlever la première couche ici Parce que sinon ça va être dur Ça va vraiment pas être bon Alors que l'intérieur sera hyper fondant Voilà, une fois que c'est enlevé comme ça Donc cette partie là Je vais pouvoir la passer en steak assez facilement En la hachant Ça va être parfait pour des burgers par exemple Parce que vous voyez, il y a au moins 15% de gras Donc c'est absolument parfait Une fois que l'on a paré notre pièce de plat de côte de bœuf Il nous reste deux étapes La première est vraiment facultative Ça va être l'injection Donc là c'est assez simple Je vais prendre un bouillon de cube de bœuf Que je vais mettre dans 250 ml d'eau Je vais bien mélanger Ensuite, je vais rajouter 750 ml d'eau Donc voilà, juste un cube dans un litre d'eau C'est largement suffisant Et je vais pouvoir injecter ça La deuxième, ça va être la préparation du rub SPG Comme Salt, Paper and Garlic Que je vous avais déjà montré dans cette vidéo Sur le jarret de porc C'est un rub qui est hyper simple Mais d'autre manière, avec une viande qui a beaucoup de goût Comme le bœuf, il ne faut pas aller chercher un rub très complexe Comme le rub Sopasco ou des choses comme ça On va rester sur vraiment la base Sel, poivre et poudre d'ail Donc voilà, d'un côté j'ai mon bouillon de bœuf J'ai mon plat de côte Et puis alors là, j'ai une seringue Alors là, vous pouvez aller voir le pharmacien Demander une aiguille 3 points de 20 ml Et avec une aiguille, c'est une BD 1,2 x 40 Voilà, donc c'est ce qui va avec Il va peut-être faire un peu la tête quand il va voir Et ce qu'il faut, c'est tracer une ligne horizontale Des lignes verticales Et au croisement, tous les centimètres Venir injecter Donc vous voyez, on va faire à ce point-là Ici, etc, etc Et on va venir injecter du bouillon de bœuf Donc quand on injecte, on voit que ça vient gonfler Si c'est dur, c'est que vous êtes dans du gras Donc vous repiquez juste à côté Afin de pouvoir mieux appliquer le rub Je vais pouvoir mettre de la moutarde Alors vous mettez ce que vous voulez Comme d'habitude Vous pouvez mettre de la sauce soja De l'huile de tournesol Comme dans ma vidéo sur les ribs Moi, j'aime bien avoir un petit peu plus de force Pour cette viande un peu coriace En mettant directement de la moutarde dessus Et je peux venir mettre le rub dessus Il est 8h du matin On se retrouve proche de mon offset smoker Donc le Landman Vincent Pour venir faire fumer ce plat de côte de bœuf C'est beef ribs Exactement comme aux Etats-Unis Là, ça y est On est en plein dedans Il y a vraiment le gros morceau de viande Avec les épices dessus L'odeur du bois On est en plein dedans C'est parti pour le fumage Le fumoir est à environ 120 degrés Et je vais pouvoir mettre le plat de côte ici Avec les sondes de température Et je plante la sonde dans la partie la plus charnue de la viande Bien au centre Vous voyez, mon plat de côte a pris vraiment une belle couleur Et ensuite, toutes les demi-heures Je peux venir le pulvériser Avec un mélange moitié eau Moitié vinaigre de cidre Une fois arrivé à 74 degrés de température interne Je peux venir l'enrouler dans du papier aluminium Ou du papier bouché Moi, je veux qu'il ait vraiment une belle croûte à l'extérieur Donc je vais le laisser comme ça C'est un petit peu plus long Parce que ce qu'il ne faut pas oublier C'est que là, du coup, ça prenait environ 10 degrés par heure Maintenant, ça ne va prendre que 1 à 2 degrés Pour passer le stall, le plateau Et donc, c'est là où tous les changements moléculaires vont se faire Donc là, ça va être très très long Jusqu'à environ 85 degrés Et ensuite, ça va laisser remonter Jusqu'à environ 93-95 degrés de température interne Donc voilà Soit vous l'enrouler aux alentours de 74 degrés Avec un petit peu de liquide Papier alu ou papier bouché Jusqu'aux 93 degrés Pour voir ce que ça donne Soit vous le laissez comme ça Mais il faut toujours bien pulvériser Une fois qu'on arrive à 93 degrés Wow, vous voyez Alors ça, c'est ce qu'on appelle the bark Ce n'est pas du tout que c'est cramé C'est juste la réaction chimique Entre la viande et la fumée Donc c'est tout à fait normal Et vous voyez Alors, voilà Ce que je veux, c'est que quand je pique ici Bah voilà, ça vienne vraiment comme dans du beurre Voilà, ça, ça veut dire que c'est absolument parfait Regardez, même l'os Si je tire un peu, j'en suis sûr qu'il viendrait tout seul Donc là, je peux le laisser reposer sous papier aluminium Pendant environ encore une heure Voilà, ce magnifique morceau a fini de cuire On va pouvoir déballer tout ça Et voir un petit peu ce que ça donne Ça sent vraiment terriblement bon Regardez-moi cet os là Comment il est super beau Et normalement C'est bon Il est sorti tout seul Super, celui-ci, regarde Je vais juste le flipper Et voilà Vous voyez, il ne reste rien d'accroché À part ce petit morceau Désolé, mais moi je vais le goûter Regardez-moi ce morceau Super juteux Voilà, vous voyez, regardez l'anatomie de cette beef ribs Donc ici, on voit le côté rosé C'est ce qu'on appelle le smoke ring C'est-à-dire que la fumée a bien pénétré Mais ça, on n'en doutait pas Parce que ça ne fonctionne qu'au charbon de bois Mais regardez surtout comment c'est hyper juteux À cet endroit-là Et dès que j'appuie Il y a du liquide qui sort Voilà, ça c'est super bon Et surtout, la viande Elle s'enlève toute seule Vous voyez Ça va être vraiment succulent Regardez ce morceau-là aussi Il est absolument magnifique Regardez le jus qui sort de ça Le beau petit smoke ring The bark Donc c'est vraiment l'écorce sur le dessus Donc vous voyez que ce n'est pas du tout cramé C'est ultra fondant C'est vraiment la réaction chimique Qu'il y a eu entre la fumée et la viande Alors Maïka, tu veux goûter ? Allez, on va goûter un petit peu ça ensemble Vraiment super bon Tiens Maïka Comme ça Maïka a aussi le droit de goûter C'est vraiment super bon Je crois que c'est mon morceau vraiment préféré Dans le bœuf La brisquette, ça fait un petit peu plus bourguignon fumé Ça c'est vraiment succulent Donc voilà, vous avez vu, c'est très simple De la moutarde ou de l'huile Vous mettez ce que vous voulez Le rub SPG, super simple Donc sel, poivre, poudre d'ail Vous pouvez l'injecter C'est facultatif Par contre, ce qu'il faut bien C'est vraiment respecter les 120 degrés au fumoir L'emballer quand vous êtes à 74 degrés Moi je l'ai laissé encore un petit peu plus Mais ça, ça dépend de quand arrivent vos invités Et ensuite, vous laissez fumer Jusqu'à 93, 95 degrés de température interne En ne lâchant pas prise aux alentours Des 80, 88 degrés Parce que ça va monter vraiment de 1 degré par heure Donc voilà, pour d'autres recettes, astuces Au barbecue ou au fumoir Rejoins la communauté des fans de barbecue Sur ma page Facebook Bien liker le barbecue Drapa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt A bientôt